... Il n'y a pas tout le monde, bienvenue dans la catégorie blockchain, innovation, voilà. J'essaie de comprendre le blockchain, comment ? En intégrant un saupoudrage de sciences cognitives intégrées, je dirais, des neurosciences. Et on essaie de comprendre, voilà, et j'essaie surtout de comprendre moi-même, très subjectif, il n'y a pas, pourquoi est-ce que le blockchain, il est si fascinant ? Alors, pour revenir sur ce sujet, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, le blockchain, c'est une science encore incertaine, même si l'expérimentation est déjà appliquée au regard en pratique. C'est ce qu'on verra dans notre troisième partie. Mais, voilà, je dirais plutôt que c'est, moi, je le mets dans sciences intégrées, sciences ou fictions, pourquoi ? Parce qu'on est plus à l'état de pronostic que de rationalité, à mon sens, sur le blockchain. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la phase d'amorçage. Je dirais qu'on est pleinement dans la phase de créativité. On a compris son potentiel, on a compris qu'il offrait des potentialités infinies. Et aujourd'hui, forcément, ben, comment je vais dire, soit on est plutôt optimiste, soit on est pessimiste, soit on est rêveur. Voilà, en fonction de nos valeurs personnelles et de notre sensibilité à cette innovation, particulièrement, et du secteur dans lequel, potentiellement, on a une spécialité, ben, forcément, on va avoir plus ou moins de fascination. Alors, moi, perso, j'ai une fascination globale sur ce sujet, tout simplement parce que l'incidence, à mon sens, elle peut avoir une répercussion sur la valeur sociale également. Donc, pour cette présentation, je vais faire une première partie, en fait, où je vais expliquer... Ben, déjà, il y a deux, trois parties dans ma présentation. La première partie, en fait, je m'intéresse au fait que chacun ait son angle de vue et sa notion de valeur à défendre et qu'en ce sens, on n'a pas la même notion sur le devenir, en fait, du blockchain et les répercussions futures. Qu'est-ce qu'ils vont être des influenceurs ou pas ? Est-ce que ces influenceurs vont être des influenceurs de risque ou d'opportunité ? Donc, dans cette première partie, j'ai voulu vous faire prendre conscience qu'en fonction d'où on regarde, le ressenti et la perception du blockchain n'est pas la même. Et je dirais, à chacun son angle de vue et sa notion de valeur à défendre au regard du blockchain. Moi, je dirais que, de façon générale, si on regarde le levier, le levier, pour moi, c'est quoi ? C'est l'indicateur, c'est le ratio, c'est le lot d'avantages et opportunités sur le lot de risques et d'inconvénients. En fait, ce lot et cette balance, ce ratio ne sera pas la même en fonction de là où on regarde. Si on regarde côté particulier, côté consommateur, côté salarié, côté, par exemple, ado, côté personne mûre, côté génération Y, côté digital native, on n'aura pas le même lot de risques et opportunités. Idem, si on regarde côté professionnel, si on regarde côté start-up, etc., côté licorne, etc., tous ceux qui, en fait, impulsent et qui foisonnent d'idées et de créativité, eux n'auront pas le même lot de risques et d'opportunités quand ils se posent la question de savoir quelle influence va mettre en place le blockchain sur leur vie, leur manière de créer, d'entreprendre, etc., etc. Donc, en fait, par exemple, côté professionnel start-up, eux, leur idée, leur créativité, ils vont s'en nourrir pour guider leur imagination dans la création de nouveaux produits et services qui devraient normalement simplifier la vie des individus. Voilà, sur une gamme potentiellement large ou moins large de besoins, et parfois des besoins, en fait, tout droit sortis de l'imagination de l'entrepreneur. C'est-à-dire que le besoin n'est même pas confirmé dans la société. En fait, le projet est tellement disruptant et en avance que le porteur de projet crée un nouveau besoin. Crée un nouveau besoin et, en fait, ce nouveau besoin, il le présente à l'utilisateur et l'utilisateur, en fait, passivement, il va utiliser ce nouveau produit et service inconsciemment parce que, en fait, potentiellement, il répond à un nouveau besoin qui est, au fond, de simplifier la vie. Donc, voilà, même si ce besoin, à l'initial, il n'a pas été formulé par le particulier, en fait, le particulier, il est content de comprendre que, ah ouais, ça existe et ça me fait gagner du temps et ça me permet de trouver mes solutions plus efficientes. Donc, voilà un peu pour, je dirais, la magie autour de l'innovation et les influenceurs. Les influenceurs, en fait, je dirais qu'il faut un émetteur et un récepteur à chaque fois. L'émetteur, ça va être, par exemple, le professionnel, la start-up, voilà, qui fait don, on va dire, de beaucoup de créativité. Cette créativité, elle est parfois dirigée vers le particulier et le particulier qui est le récepteur peut s'apercevoir qu'effectivement, ben, ce nouveau chemin qui lui permet de répondre à son besoin, en fait, ben, il est plutôt pas mal. Voilà, et pour vous donner un exemple concret, je vais prendre, par exemple, l'ubérisation, encore une fois. Uber, c'est quoi ? Ben, vous saviez que déjà, vous aviez la possibilité de faire appel à des taxis professionnels, mais néanmoins, rare étaient, par exemple, les jeunes et les digitales natives, les générations Y, qui les appelaient, voilà, pour un problème finance, on va dire. Aujourd'hui, Uber a mis à disposition des particuliers un autre moyen de répondre à un besoin. Voilà, ce besoin, il est la mise en relation directe de particulier à particulier, donc ça a plein d'intérêts. Voilà, une réponse rapide, spontanée, c'est flexible et surtout, ben, c'est pas cher. Donc voilà, en fait, Uber, ils ont anticipé, par leur créativité, la naissance d'un besoin. Et voilà en quoi je dirais que le blockchain, aussi, c'est un influenceur énorme, voilà. Parce que, lui aussi, il va transformer un des chemins pour répondre aux besoins, tous les, de nombreux chemins, d'ailleurs, je dirais. Il va transformer, en fait, les chemins. En fait, le blockchain, il permet de construire beaucoup, beaucoup d'autres routes, voilà, qui pourront vous mener à un objectif ou qui pourront vous mener dans l'objectif de satisfaire vos besoins au regard d'un produit, d'un service, etc. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, pourquoi c'est fascinant, le blockchain ? Ben, parce que si on regarde côté professionnel, start-up, on s'aperçoit qu'on a vraiment un push de créativité, d'ingénosité, je dirais même de prise de risque collective. On a un brainstorming collectif et, ou pas, voilà. Mais je dirais que ça amène son lot de surprises avec un saupoudrage de plus ou moins de notions de maîtrise, plus ou moins de notions de conscience, d'inconscience, et plus ou moins de notions de volonté à accomplir ou pas à accomplir. Merci. Merci.